Musique Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour CinémaKD Un mini tutoriel dans lequel je vais parler en fait des rendus Des rendus d'animation dans CinémaKD Un petit truc que les gens ne connaissent peut-être pas forcément Quand on fait une animation dans CinémaKD Par exemple on va faire un truc tout bête Je vais faire 150 frames Non je ne vais pas faire ça parce que On va mettre 125 Donc on a une animation, une sphère Par exemple ici à cette frame là A cette frame là va se trouver On va la mettre là-bas A cette frame là On va la positionner ici Et puis à la fin, non un peu avant On va la mettre là-bas Et à la toute fin, on la ramène Donc quelque part par là On va faire ça Comme ça Ici Donc là j'ai une animation toute bête Toute moche Mais ce n'est pas grave Ce n'est pas pour ça que je fais le tutoriel On va faire ça Voilà Donc là J'ai oublié de mettre la texture Donc là j'ai mon animation comme ça Alors imaginons que Que vous avez fait une animation qui est très longue Qui va vous prendre plusieurs heures Alors ce n'est pas le cas ici Mais forcément c'est schématique Imaginons que vous avez fait une animation D'un personnage qui marche Ou alors beaucoup de textes qui se déplacent Ou peut-être énormément d'objets Avec des textures très lourdes Vous avez peut-être mal optimisé votre scène Ou je ne sais pas Bref, votre rendu va être très long Vous avez l'illumination globale Vous avez l'occlusion en blanc Oviante Vous avez tout mis Donc vous allez dans vos paramètres de rendu Et vous allez enregistrer ça sous forme d'animation Donc toutes les images Vous allez faire enregistrer Alors on va mettre ça dedans Moi je vais mettre ça dedans Animation Je crois que j'ai un dossier Comme ça Voilà Là et je vais l'appeler donc rendu Et là donc Je ne demande pas Est-ce qu'ils me les mettent en fichier QuickTime Parce que si je fais ça Mon rendu très très long Si ça plante à un moment donné Ou s'il faut que j'éteigne l'ordinateur Si je ne sais pas Il y a de l'orage Ou n'importe quoi Ici la compression ne sera pas faite C'est à dire que l'animation n'aura pas fini Son rendu Donc votre fichier .meuv Ou .avi Il ne sera pas bon Il ne fonctionnera pas Ce que je fais à la place Ici je prends TIF TIF calc psd Ça va me faire des fichiers Qui ne seront pas compressés Et ça va me faire des images Dans mon dossier mini tuto Ça va me faire rendu 0 0 0 pointif 0 0 0 1 pointif Etc Et comme ça Si mon ordinateur s'arrête Si j'ai un problème Si Cinema 4D plante Si je dois l'arrêter A cause de l'orage Ou à cause d'autre chose Ici en fait Toutes les images Qui ont été calculées Au moment où je l'arrête Elles seront calculées Il n'y aura pas de soucis Je ne pourrai reprendre Qu'à partir du moment Où ça s'est arrêté Donc là par exemple Je fais le rendu Cinema 4D calcule Toutes les images De mon animation Voilà Il calcule toutes les images Il les sauvegarde Tout sous le nom De rendu 0 0 Quelque chose Pointif Je vais aller voir Une fois que c'est fini Dans le dossier Ce qu'il m'a mis Donc là Je pourrais même Arrêter en cours de route Je pourrais lui demander Seulement de me calculer Les images jusqu'à 60 Et puis un autre jour Demander d'aller De 61 à 125 Donc là il a fini Ça je peux fermer Je peux même Fermer toute ma scène Voilà Carrément un autre jour Même Je peux Ouvrir Donc mon dossier Alors Voilà Ouvrir Mon dossier Dans mon dossier Rendu animation Il m'a mis Toutes les images Qui correspondent A mon animation On voit la sphère Qui se déplace Progressivement D'image en image Et j'ai bien Les 125 images Donc là il m'a fait ça Et puis maintenant J'aimerais avoir Une animation Point mauve Donc qu'est-ce que je fais Bah ici je vais Dans fenêtre Je vais visualiseur Alors forcément C'est un autre jour Donc il n'y a plus rien Visualiseur Ici je fais Fichier Je fais ouvrir Je vais aller chercher Dans mes rendus Alors je vais aller chercher Dans mes rendus Animation Voilà Mini tuto Voilà Ça donne ça Dans rendu animation Mini tuto J'ai toutes mes images Je sélectionne la première C'est le cas 0000 Et je fais ouvrir Et là J'ai cette fenêtre Qui m'indique C'est une animation De 0 à 125 frames A 25 images par seconde Je fais ok Il me les a toutes chargées Ici Je peux toutes les voir Si je veux Alors ce que je peux faire Maintenant C'est faire fichier Enregistrer sous Et là je peux lui demander De me l'enregistrer En tant qu'animation Film quick time Avec les réglages Que j'utilise Alors par exemple 25 par 25 Parce que c'est une animation Sur 25 images par seconde Voilà De 0 à 125 Je fais ok Je vérifie Tout est bon Oui Ok Il me demande le nom Alors rendu Je valide Ici on voit Qu'il est en train D'enregistrer Toutes mes frames Voilà Et maintenant Dans ma fenêtre Ici J'ai en plus Ici Un fichier vidéo De 5 secondes Ici Qui correspond en fait A mon animation Je dois pouvoir l'ouvrir Je ne sais pas Si ça s'ouvrira Avec VLC Je vais l'ouvrir Pour être sûr Je vais l'ouvrir Avec Media Player Qui fonctionne bien Avec mon soft de capture Donc voilà Je fais glisser ça dessus Voilà Et donc là J'ai effectivement Mon animation Qui fonctionne Qui fonctionne Qui a été Donc sauvegardé Sous forme d'image Et ensuite Re-sauvegarder Recharger les images Dans CinemaKD Et sauvegarder Au format vidéo Donc je peux faire Mon animation En format d'image Et puis seulement Une fois que tout est rendu Tout est fini Que ça a pu durer Plusieurs jours Avec des pauses Autant que je veux Je peux ensuite Le sauvegarder Au format animation Voilà C'était une petite astuce Sous CinemaKD Une petite chose Que tout le monde Ne connait pas forcément Je vous dis à bientôt Pour un prochain Mini-tutorial Sur CinemaKD 4D 4D Sous-titrage ST' 501